Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que vous voyez régulièrement au Stade Montoy, puisque c'est le photographe officiel du Stade Montoy. Vous allez en course landaise, vous le retrouvez parce que c'est un passionné et c'est aussi le photographe officiel de la course landaise. Donc j'ai avec moi le plaisir d'accueillir Cyril Vidal. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir sur les terrains de rugby, sur les terrains de course landaise, si on peut dire comme ça. Mais à côté de ça, vous êtes d'abord un photographe, j'aurais tendance à dire traditionnel, qui fait de tout, portrait, mariage, industrie, vous touchez à tout. Exactement, depuis que je suis installé en 1999, donc 21 ans, et voilà, je photographiais à la fois pour les particuliers et pour la communication des professionnels. Alors vous êtes à Erzuradour, et puis quand on prépare une émission comme ça, on cherche un angle, et puis là j'ai pris un angle très bête, c'est votre CV, parce que quand je regarde votre CV, c'est quand même assez impressionnant. On commence, donc comme vous dites, en 1999, vous démarrez, et déjà vous êtes sélectionné en équipe de France, vous avez été à la Coupe du Monde, vous faites septième. Qu'est-ce que c'est une équipe de France de photographie ? Comment ça fonctionne ? Parce que ça, ça m'a intrigué. Oui, c'est un bien grand mot en fait. L'équipe de France, ce sont des images qui sont sélectionnées dans différentes catégories, donc auprès de plusieurs photographes, et donc les meilleures images de chaque catégorie sont réunies chaque année pour constituer l'équipe de France. Voilà. Bon, ça fait parler, mais après, c'est pas peut-être... C'est un plaisir. Voilà, exactement. Après, en 2006 et 2011, vous obtenez la qualification européenne. Donc ça, je présume que c'est un label. Comment ça fonctionne ? Voilà. On appelle ça un couep. Il y a différentes catégories. Les photographes doivent présenter 12 photos par catégorie. Il n'y a pas vraiment un sujet imposé. Donc moi, par exemple, pour la catégorie illustration, j'avais proposé des photos de corrida, avec des photos plutôt de détails, des à-côtés. Et dans la catégorie reportage, j'avais choisi des photos de course landaises, mais je pouvais aussi bien présenter des photos de rugby, de foot, ou même d'un reportage humanitaire. Tout est ouvert. C'est ouvert. Ce qui est jugé, c'est uniquement la qualité des images et un niveau, voilà, plus élevé possible. Voilà. Je présume qu'il faut quand même faire de très belles images pour avoir la qualification. 2011, donc quand vous obtenez votre deuxième qualification européenne, en même temps, vous ouvrez votre studio à Air Sur Adour. Alors, vous l'avez appelé Studio Galerie parce que vous avez vraiment voulu faire un environnement pour mettre le client à l'aise. C'est vraiment une philosophie. Exactement. Alors, d'abord, la galerie, c'est parce qu'on rentre dans un showroom assez important, avec beaucoup d'images assez grandes, exposées. Un endroit, voilà, où le client peut circuler et naviguer pour regarder les photos. Et ensuite, on le met aussi à l'aise au niveau de la prise de vue, dans un studio en lui-même de prise de vue qui fait à peu près 100 mètres carrés, avec une partie, donc avec éclairage par flash, une partie également en lumière naturelle. Et en plus, notre salle de projection qui permet de bien accueillir ensuite nos clients pour visionner et choisir leurs photos, notamment pour les photos de famille et les portraits. Voilà, pour les mettre à l'aise. Et là, c'est mon épouse Aurélie, donc, qui les reçoit et qui leur montre toutes les photos. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Le portrait, la retransmission d'une famille, ça, c'est vraiment votre cœur de métier et votre passion. Oui, j'aime beaucoup déjà photographier les gens. J'aime beaucoup, voilà, partager ces moments avec les familles. Peut-être aussi parce que moi, je suis très proche de ma famille et que, voilà, j'espère à travers mes images qui garderont un souvenir pour toujours. Après, bien, 2013-2014, vous continuez, vous êtes médaille d'or de la photographie française. Donc, on voit quand même que vous êtes un homme de concours. Mais ça permet de mettre en avant mon travail et surtout, mes clients, voilà, sont contents de voir que leur photographe reçoit des prix. Donc, les médailles de la photographie française, c'est chaque année un concours qui est ouvert dans différentes catégories. Voilà, j'aime bien participer. Puis, je pense que pour les clients, vous prenez des photos de clients ou vous faites des photos spécialement pour ces occasions-là ? Non, ce sont vraiment des photos de clients de ma production. Mise à part pour le concours de Meilleur Ouvrier de France où là, vraiment, il y avait un sujet très précis pour chaque image. Sinon, je ne suis pas un photographe qui va faire l'image pour le concours. D'accord. Voilà, c'est vraiment ma production. D'accord. Et donc, justement, en parlant de ça, la production, c'est Portraitiste de France qui est un label en France très reconnu qu'il faut repasser très régulièrement. Donc, vous, c'est la cinquième fois que vous l'obtenez. Oui, voilà, ce concours, on doit le passer tous les quatre ans pour pouvoir conserver le titre et pouvoir l'afficher. Ce sont les meilleures photos, en fait, une qualité de photo en mariage et en portrait. Et ça permet de voir si on est toujours au goût du jour, si on est toujours au top. Même si les deux dernières fois, je n'ai pas pu le passer puisque j'étais président du jury. Voilà, donc là aussi, c'était un honneur et un bon moment de pouvoir sélectionner et juger surtout les nombreux dossiers. Alors, comment on fait justement pour juger une photo ? Quels sont les critères qu'on fabrique une photo ? C'est pas… tout le monde aujourd'hui fait des photos avec un téléphone, tout ça. Alors, quelle est la différence entre une photo faite par tout le monde et un photographe professionnel comme vous ? Alors, il y a vraiment des critères bien précis, notamment la composition, la lumière, la gestuelle, mais aussi la qualité du tirage, puisqu'on juge sur tirage et non pas sur écran, parce qu'on veut juger ce que l'on va livrer à un client. Voilà, donc c'est vraiment… et puis aussi le côté moderne, le côté actuel, parce qu'on veut que tous les critères soient appliqués, mais également qu'on ait une image qui soit actuelle, qui ne soit pas trop démodée. Donc, tous ces critères font qu'on va donner une note et qu'ils donnent un classement. Donc, on ne peut pas s'endormir, on ne peut pas rester sur ses lauriers, on est obligé en permanence de se remettre en cause. Tout à fait. Et puis, c'est quand même beaucoup plus motivant. Alors, dans cette… ça, on arrive en 2015, justement, et vous en avez parlé très rapidement. MOF, c'est surtout connu à travers Top Chef, avec le chef Estabelle, et puis où ils font venir tous ces meilleurs ouvriers de France. C'est quand même quelque chose d'être meilleur ouvrier de France. Vous l'êtes. Vous avez commencé en 2015 et vous êtes devenu meilleur ouvrier de France de photo d'art. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est si difficile d'être photographe MOF ? Tout simplement parce que déjà, par rapport au sujet, il y a des difficultés bien précises par sujet qu'il faut arriver à résoudre sans les détourner. Et tout en essayant de trouver la solution à chaque problème, il faut faire une image qui, en plus de ça, soit artistiquement d'un niveau supérieur. Puisque le niveau est assez haut, il faut avoir 17 de moyenne sur l'ensemble des images pour pouvoir avoir le titre. Donc, voilà. Ça a toujours été vraiment un niveau assez élevé. Là, ça demande vraiment de la préparation, des photos spécifiques. Alors, on va montrer une image. On va voir si la régie arrive à nous suivre avec la pluie. Parce que je me souviens qu'on s'était vus une fois, on en avait discuté. Et cette image qui a l'air simple, prise comme ça, un moment sortant de chez soi, ça a été tout un travail. Je me souviens, vous m'avez raconté, c'était quelque chose. Tout à fait. En fait, le sujet, c'était de photographier un paysage sous la pluie. Donc, sous la pluie, ça veut dire vraiment que l'on voit la pluie. Sauf que, déjà, photographier un paysage, on ne peut pas photographier n'importe quel paysage. Il faut déjà que le paysage soit agréable, soit beau, qu'on puisse avoir une belle composition. Or, on peut trouver le paysage, mais ce n'est pas pour autant que l'on va avoir la pluie et que l'on va avoir la lumière qui permet de faire ressortir la pluie. Donc, pour pouvoir maîtriser ces différents éléments, j'ai choisi de faire la photo de nuit. Comme ça, je pouvais, moi, apporter la lumière à la lumière existante déjà et pouvoir, justement, faire ressortir davantage la pluie. Donc, j'ai apporté, c'était une photo qui a été prise à la cale de la Brevoir à Mont-de-Marsan. J'ai rajouté, en plus, de la lumière artificielle existante dans la ville. J'ai rajouté, donc, des guirlandes pour que les pavés soient bien brillants. Donc, j'ai un ami qui m'a tiré du tuyau d'eau pour arroser bien les pavés qui soient bien brillants au moment de la photo, au moment de la pluie, pardon. Et donc, voilà, quand il a eu la pluie, on avait déjà tous les éléments qui étaient en place. Et puis, voilà, avec un temps de pause un petit peu long qui permet d'avoir cet effet de filet, on arrive à un résultat, ma foi, qui a plu. Ça a demandé de la préparation, donc de la réflexion. C'est vraiment des photos très travaillées dans votre tête. Oui, il y a beaucoup de travail de recherche avant de faire l'image. Et je replonge sur votre sujet, c'est des portraits. Pareil, quand un client vient chez vous, vous discutez avec lui, comment vous faites pour savoir quelle photo vous allez faire avec ce client-là plutôt qu'un autre parce que chacun est différent ? Alors, déjà, on fait des choses plus ou moins différentes en fonction aussi des familles qui sont là, de l'âge des enfants. Voilà, déjà, ça met des fois certaines barrières, puisqu'on ne veut pas faire avec un petit d'un an. On ne peut pas lui imposer les mêmes choses qu'avec un enfant de 4-5 ans qui va davantage écouter. Ensuite, on discute des tenues. Donc, les tenues vont amener un style, des accessoires qu'ils pourraient amener par rapport à leur loisir, par rapport à la profession des parents. Voilà, on essaie d'échanger pour faire des choses... Un vrai dialogue au départ pour essayer à créer l'ambiance, même avant de commencer la séance. Et là, c'est pareil, juste pour les gens qui, en nous écoutant, et tout d'un coup, ont envie, c'est ce rendez-vous, je présume ? Voilà, c'est ce rendez-vous. Ce sont mes collègues, donc Hélène et Aurore, qui échangent avec le client avant le rendez-vous, qui leur donnent toutes les indications par rapport aux tenues, comment préparer la séance. Et nous faisons donc les portraits de famille. Nous, le mercredi et le samedi, ce sont les journées vraiment qui leur sont dédiées. Alors, on pourrait croire qu'une fois qu'on a fait tout ça, se dire, bon, là, c'est bon, j'ai réussi, je suis MOF, je suis dans les meilleurs de France, je vais m'arrêter là. Et vous, non. Vous allez continuer. En devenant une deuxième fois MOF, ça, ça ne s'était jamais fait, vous êtes le seul en France à avoir été chercher MOF en photographie industrielle. Alors, pourquoi cette démarche ? Et pourquoi photographie industrielle ? Alors, déjà, au début, il n'y avait qu'une seule catégorie qui regroupait toutes les photos que vous pouvez faire en photographe. Et puis, comme les photographes sont de plus en plus spécialisés, ils ont décidé de scinder en deux. Sauf que quand je me suis mis en tête de devenir meilleur ouvrier de France, c'était en 97, lors d'un stage que j'ai fait avec Claude Fougérol, qui est meilleur ouvrier de France. Et je me suis dit, voilà, je veux vraiment pouvoir prétendre à savoir faire le maximum d'images, à pouvoir répondre à tout type de demande de mes clients. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit une seconde fois pour avoir ce deuxième titre. Que vous l'avez vu, parce que c'est quand même... S'inscrire, c'est bien, mais l'avoir... Et donc, aujourd'hui, on peut regarder les images pour voir la qualité. C'est vraiment très spécifique. Donc là, vous cherchez une clientèle. C'est quelque chose que vous voulez proposer aux industries aussi ? C'est une manière d'aller chercher d'autres clients ? Voilà, en fait, c'est déjà venu avec mon premier titre de meilleur ouvrier de France en photographie d'art, qui m'a mené beaucoup de travail avec les entreprises. Et c'est quelque chose que j'ai voulu développer parce que j'aime, à travers mes images, pouvoir les aider à communiquer et à pouvoir faire évoluer leur site Internet, leur plaquette. Et ce deuxième titre, justement, me permet de m'ouvrir encore plus vers les entreprises. Et c'est quelque chose que je fais maintenant, que je réserve trois jours par semaine aux entreprises dans différents domaines. Alors, si on compte deux jours de portrait, trois jours pour l'industrie, les week-ends en course landaise et au stade Montoy, ça fait des semaines bien remplies quand même. Un petit peu, oui. Alors, justement, on va attaquer la deuxième partie de cet entretien parce que là, vous avez une actualité, je dirais, malheureusement, qui dépend du Covid-19. Et vous avez décidé de faire une action pour la course landaise parce que vous êtes dedans. Et pour nous expliquer quelle a été votre démarche, on a rencontré le président de la Fédération de course landaise qui nous explique l'état, aujourd'hui, la situation de la course landaise. Regardez en image. Parce qu'effectivement, il y a quasiment plus de spectacles depuis le 15 mars. Donc, les ganadéraux ont leur charge fixe. L'alimentation des animaux, la prophylaxie, les soins vétérinaires qui sont apportés, plus tout ce que l'on fait dans un élevage, dans une ganadaise tout au long de l'année. Et aujourd'hui, ils ont quasiment plus de rentrées financières puisque les seules rentrées financières dont ils disposent, c'est le spectacle qu'ils font de mars à septembre. C'est une année quasiment blanche puisque le nombre de spectacles va être vraiment très réduit. On ne sera même pas à 5% des spectacles habituels puisque sur une année normale, il y a 575 spectacles en moyenne pour la Fédération de course landaise. Et cette année, on va être à peine une petite trentaine. Donc, c'est vraiment très peu de spectacles. Justement, ça, comme vous êtes dedans, vous le vivez de plein fouet. Déjà parce que vous avez moins de présence à faire. Mais c'est surtout, vous vivez avec eux. Vous êtes devenus des amis, je présume, puisque vous y êtes tout le temps. et vous avez voulu faire quelque chose pour eux. Oui, alors la course en aise fait partie des premiers sujets que j'ai photographiés au niveau des traditions. C'est plus une passion. Je ne vis pas avec les photos de course en aise. Mais je me dois, à travers mes images, d'apporter un soutien à toutes les traditions des Landes et de la région. Donc, tout naturellement, vu que je les côtoie assez souvent, j'ai voulu leur venir en aide. Surtout lorsque, pendant le confinement, ils menaçaient d'envoyer certaines vaches à l'abattoir puisqu'ils allaient manquer de revenus pour les nourrir. Alors, il y a eu plein d'initiatives. On avait vu la fédération des jeunes courseils qui ont fait une cagnotte. Et vous, vous avez décidé de faire différemment. Alors, vous avez pris contact avec les éditions Passiflore et elle nous explique comment ça s'est passé et ce que vous allez faire. Alors, c'est un coup de fil de Cyril Vidal que je connais depuis longtemps, avec qui on a déjà travaillé, on a déjà collaboré. On a fait notamment un livre en coédition sur la chasse à la palombe, qui s'appelle Autonnes Bleues. Et donc, il m'a appelé en me disant j'ai envie de faire quelque chose pour les ganadaires et j'ai envie de faire un livre. parce qu'une cagnotte, un mouvement simplement pour les aider, il faudrait qu'il y ait un support. Et que penses-tu de l'idée de faire un livre ? J'ai dit oui tout de suite. Allez, comment on fait ? Alors, comment on fait ? On a discuté, on a évoqué plusieurs possibilités pour finalement tomber d'accord sur le fait que ce soit essentiellement un ouvrage de photographie. Mais ces photographies, il faut quand même leur donner, leur racoler une petite histoire. Et à ce moment-là, il fallait trouver quelqu'un pour écrire des textes. C'est comme ça que je lui ai proposé Francis Poustis, qui est chroniqueur pour le magazine La Cazérienne, le magazine de la Fédération Française à Courslandès. Voilà, donc j'ai proposé, j'ai téléphoné à Francis, qui m'a dit lui aussi banco tout de suite. Donc après, voilà, Francis, Cyril, ils se connaissaient et je pense que le trio ne marche pas trop mal. Ma participation, c'est de présenter chaque ganaderia. Donc je me suis aperçu que chaque ganaderia a bien sûr sa personnalité bien particulière. Ce sont des histoires, de belles histoires, des histoires de passion, des histoires d'amour pour les animaux, pour ces vaches et pour la Courslandaise. Et ce sont aussi des histoires qui sont plus ou moins longues. C'est-à-dire, c'est des histoires qui ont commencé certaines fin du 19e siècle et d'autres qui sont tout à fait récentes, comme ici, chez Mathieu Nogues. Donc, 12 ganaderia, vous allez les photographier, les 12 ? Exactement, 12 ganaderia qui sont affiliés à la Fédération Française de Courslandaise que j'essaie de photographier au moins deux fois, matin et soir. Donc tôt le matin, tard le soir, quand il y a les meilleures lumières, les lumières les plus chaudes. Parce que c'est ça, il y a un vrai travail, il faut aller repérer, c'est un vrai boulot là. Oui, on y passe beaucoup de temps. Bon, j'ai la chance d'avoir, donc, chez moi une ganaderia, la ganaderia de Guillaume Dussault. C'est d'ailleurs là qu'est née l'idée, puisque moi, je vois tout au long de l'année les vaches de Guillaume Dussault, donc, autour de chez moi, je les vois évoluer à toute saison. Et c'est vraiment de là qu'est venue l'idée et ça m'a permis d'avoir déjà une bonne base pour pouvoir ensuite proposer le sujet. Alors, vous allez faire le tour et là, il y a un moment économique, puisque le but, c'est de rentrer de l'argent. Et quand vous avez étudié, on s'est bien rendu compte qu'il fallait faire attention. Donc, vous avez décidé de le faire d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas le trouver partout, le livre, il faut le commander. Donc, ça, c'est vraiment important de commander le livre. Exactement, puisque l'idée, c'est de pouvoir arriver à donner 10 euros par livre vendu, 20 euros, donc donner 10 euros aux éleveurs. Donc, pour cela, ça doit être uniquement par surcommande. Donc, les personnes qui commanderont le livre uniquement pourront l'avoir. On souhaite vraiment arriver à redonner un maximum de bénéfices. L'objectif, le minimum, ça serait de vendre 1200 livres pour pouvoir reverser 12 000 euros aux éleveurs, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Donc, il va falloir que tout le monde soit derrière cette opération parce que 1200, c'est le minimum. Plus on en vendra, plus... Donc, pour l'avoir, il faut prendre contact avec vous, à votre studio. Alors, voilà. Alors, déjà, on a créé une page Facebook Ganader Landais 2020 où nous mettons donc des informations pratiquement tous les jours où vous pouvez trouver le bon de souscription. Vous pouvez vous adresser à la Fédération Française de Courssandaise, aux éditions Passiflore ou à notre studio, le studio Cyril Vidal, à R. Suradour. Voilà. Et ensuite, donc, c'est vrai que je compte vraiment sur tous les passionnés, tous les cours aires, mais également les écarteurs, les clubs torrents, les entreprises. Il y a déjà des entreprises qui ont fait des commandes pour offrir en fin d'année puisque le livre peut être commandé jusqu'à fin septembre pour une sortie début novembre, donc ce qui sera idéal pour les fêtes de fin d'année. Alors, on a été vous voir travailler, faire ces prises de vue, justement, parce que ce n'est pas non plus évident et on en a profité pour demander à Mathieu Nougues, chez qui on était, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette initiative. C'est un soutien énorme. Voilà, c'est un soutien où on sent qu'on a du monde derrière et qu'on se dit, ben voilà, je ne fais pas ça pour rien, je ne travaille pas pour rien, je ne soigne pas mes bêtes toute cette année, cette année compliquée où elles ne vont pas sortir, juste pour rien. on sait qu'il y a des gens derrière qui sont passionnés, qui nous remontent le moral aussi en nous disant qu'ils sont là pour nous et pour la course landaise. Donc voilà, je pense que c'est une super initiative. Donc voilà, c'est apprécié, on sent qu'ils sont en difficulté et les mots qu'ils utilisent montrent qu'ils ne doivent pas rigoler tous les jours, comme on dit. Ah, ce n'est pas simple, même s'il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour, mais c'est vraiment compliqué, le nombre de spectacles a diminué, donc... Il faut vraiment les soutenir. Exactement. C'est une vraie action solidaire. Alors, on va quand même revenir à Ciri Vidal, on en a profité pour vous regarder travailler et pour que vous nous expliquiez un peu comment ça travaille et là, on va s'apercevoir que c'est quand même quelque chose, un photographe qui travaille. Ce n'est pas si simple que ça. Regardez en images ce que ça donne. Les meilleures lumières sont celles soit du matin très tôt ou du soir très tard. C'est là qu'on a les lumières les plus chaudes, les plus intéressantes. Et sinon, en fait, quand la lumière est au zénith, il y a... on manque de contraste et... et les couleurs sont moins belles, moins saturées. Donc voilà, j'essaie d'aller dans tous les élevages à ces horaires-là et puis surtout, en plus, comme ce soir, on peut avoir des ciels orageux qui sont magnifiques et qu'on a rarement en pleine journée, surtout l'été. Alors souvent, je pars avec deux appareils différents. Un 300, mais avec un doubleur qui permet de vraiment de photographier les vaches le plus loin possible pour, d'une part, qu'elles me laissent... qu'elles vivent, qu'elles ne fassent pas attention à moi. Aussi pour les élevages où les vaches sont un peu plus sauvages. Ensuite, je pars avec un 70-200 qui permet d'avoir une gamme d'objectifs pour faire à la fois du gros plan et des vues un peu plus ensemble. Et ensuite, comme aujourd'hui chez Mathieu Noguès où on peut vraiment approcher des vaches, là je pars carrément avec un objectif NK70 qui permet de faire des plans larges tout en étant proche des vaches. Voilà, mais ça, ça dépend des élevages. Un appareil photo, ça a du poids parce qu'un appareil photo, ce n'est pas léger, un appareil professionnel, ce n'est pas un téléphone. Oui, c'est un peu lourd. J'avoue que si je pouvais avoir un objectif qui fasse un 24-600 mm compact et léger, ça serait parfait. J'ai toujours peur de partir, de manquer de matériel. Donc, j'en porte un petit peu trop. On voit qu'il y a ce qu'il faut. Voilà, puis aussi parce que j'essaie vraiment d'aller trouver des points de vue différents de ce que l'on peut voir au niveau des photos de vaches. Donc, pour ça, j'ai besoin de pouvoir réagir assez rapidement en fonction du déplacement des vaches puisqu'il faut avant tout des bêtes sauvages et qui restent rarement au même endroit sans bouger pendant de longues minutes. Alors, vous nous avez fait un cadeau parce que c'est vraiment gentil. On va voir une ou deux photos, peut-être qu'ils seront dans le livre, en avant-première, pour qu'on voie. La journaliste a fait des images, mais vous, on voit bien que vous filmez, vous êtes concentré. qu'est-ce que ça donne ? Allez, on regarde. Donc, là, on voit la tension, bien les prendre. Alors, le cadrage, tout ça, on a l'impression que c'est simple, mais ce n'est pas si simple que ça. On essaie de trouver, par exemple, là, des premiers plans pour donner de la profondeur, pour donner aussi des éclats de lumière, souvent à contre-jour, c'est là qu'on a les meilleures photos. et puis, des fois, on se déplace même d'un mètre ou deux et puis, ça change tout. Il faut faire attention à l'arrière-plan également qui est très, très important, la différence de profondeur de champ. Et là, on va rester là parce que c'est vraiment ce que vous expliquiez, le côté orageux, les lumières, là, on est en plein dedans, là, vous nous en avez mis deux, celle-là, ou quand vous avez fait, c'est parti puisque la grêle est tombée même. Et là, on voit bien toutes les couleurs, tout le déjeuner. du côté, là, il faut avoir l'œil. On a eu une ambiance assez particulière chez Mathieu Nogues. On a eu une tempête de vent qui est arrivée très, très rapidement et du coup, des nuages présents, des vaches qui commençaient à s'affoler et là, il fallait vite réagir pour faire des images prenantes et je suis assez content de ces clichés. Et puis après, au bout d'une demi-heure, lorsque l'orage est parti, le soleil est à nouveau apparu et on a pu faire cette photo des vaches tombées de la nuit avec, au fond, le clocher de Mouskardès et je ne sais pas si cette image sera dans le livre parce qu'on va faire une sélection vraiment très, très sévère mais en tout cas, content d'avoir fait cette photo au moins pour le ganadaire. Combien de photos on va retrouver dans ce livre ? Vous avez une idée ou ça sera vraiment à l'instinct ? Il y a un nombre de pages déjà qui a été calculé ? Alors, le nombre de pages, oui, ce sera un livre de 96 pages et il y aura 4 à 6 photos pleines pages par ganadaire donc ça va faire à peu près 80 photos mais on préfère avoir une sélection assez stricte pour pouvoir les mettre tout en grand et qu'elles soient le plus en valeur. Alors, je rappelle, on arrive à la fin que l'objectif c'est 1200 livres c'est un minimum. Il faut savoir que par livre il y aura 10 euros de reversé et ça c'est très important que vous soyez derrière eux que le travail de Cyril serve à quelque chose parce qu'on est dans l'artisanat la qualité de l'artisanat français vous avez eu la chance d'avoir un meilleur ouvrier de France qui fait un livre il faut en profiter. A très bientôt. Merci Cyril d'être venu nous voir. Merci beaucoup.